Comment bien choisir ces verres de lunettes ? Comment ne pas se tromper, comment ne pas trop dépenser ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Alors, je suis Nicolas, je suis opticien depuis plus de 20 ans et je partage tous les jours, dans les formats verticaux, des petites vidéos tutos qui expliquent un point très précis. Donc, si ce type de contenu vous plaît, vous connaissez la musique, abonnez-vous ! Si on en revient au fait de comment bien choisir ces verres de lunettes, il faut voir qu'il n'y a pas une généralité. C'est du cas par cas. Vous devez déterminer, et l'opticien doit vous aider à ça, c'est-à-dire à déterminer vos besoins. Quelles sont vos activités ? Et il ne faut pas parler que du travail, de savoir si vous êtes sur écran, que vous avez un ou deux écrans ou trois écrans, ou que vous êtes sur votre téléphone ou que vous conduisez. Non, il ne faut pas parler que de ça. Il faut parler aussi de vos activités à la maison et de vos loisirs. On va là évoquer les différents verres qui peuvent exister et surtout les différents traitements qu'on peut y ajouter. Comme ça, vous pourrez faire le tri vous-même et avoir une idée bien précise de ce que vous souhaitez. Le but étant que vous ayez un équipement, des lunettes, qui vous correspondent, qui correspondent à vos besoins, et en plus de limiter les frais en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous, qui n'est pas utile. Au niveau des verres qu'on appelle simples, c'est-à-dire les verres que de loin, qu'on soit myope, hypermétrope, astigmate, il va là y avoir deux types de conception de verres. Les verres dits classiques, traditionnels, et les verres avec une conception numérique au niveau du verre. Avec les deux, vous voyez clair. Après, c'est une histoire de confort par rapport à l'utilisation. Si vous êtes beaucoup sur écran, je vous suggère de prendre des verres avec une conception numérique. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des verres free-formes. Ça permet d'avoir une meilleure définition, et on va schématiser en disant que c'est un peu la 4K. Et sur l'un comme sur l'autre, vous avez la possibilité de mettre différents traitements. Le premier, c'est le traitement anti-reflet. L'anti-reflet, lui, permet d'augmenter la transparence du verre. Donc, c'est plus esthétique de ne pas avoir cet effet miroir, l'effet, vous savez, quand vous regardez à travers une vitre et que vous voyez en effet miroir, à travers votre fenêtre, eh bien, si on ne met pas de traitement anti-reflet, ça fait la même chose sur vos verres. Alors, c'est plus esthétique, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est dans la vie de tous les jours et même face à un écran, l'écran qui envoie de la lumière se reflète beaucoup plus dans le verre. Donc, si on est sur écran, c'est quand même conseillé, au-delà de l'esthétique, pour le confort visuel. Mais, au niveau des traitements anti-reflet, il y en a de plusieurs sortes. Là aussi, vous avez des traitements anti-reflet, et, alors, ça dépend aussi un petit peu du prix, évidemment, mais avec des... Les traitements anti-reflet, c'est une multitude de couches, et plus il y a de couches, plus le verre est transparent, plus le verre est lisse, plus il est facile à nettoyer, plus il est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il y a une répulsion à l'eau, oléophobe, une répulsion aux graisses, et aussi plus résistant à la rayure. Même si tous les verres anti-reflet ont ce qu'on appelle un durcisseur, c'est-à-dire un traitement qui évite que le verre se râille trop vite, il y a, là aussi, différentes qualités, et ça dépend de la qualité de l'anti-reflet. Donc, si vous travaillez dans des environnements très poussiéreux, que vous avez tendance à les nettoyer à sec, ça n'empêchera pas tout, mais ça augmentera la durée de vie du verre d'avoir un anti-reflet de qualité supérieure. Si, maintenant, vous êtes très soigneux, vous pouvez tout à fait prendre un traitement anti-reflet classique, un petit peu moins cher, qui sera peut-être un petit peu plus fragile à la rayure, mais si vous êtes soigneux, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez l'anti-lumière bleue. L'anti-lumière bleue s'intègre de deux manières au verre, soit dans l'anti-reflet que l'on vient de voir, soit dans la masse du verre. Alors, ce sont deux concepts un petit peu différents, mais si vous optez pour un traitement anti-reflet anti-lumière bleue, là, vous aurez, en général, une teinte un petit peu plus jaune, une perception un petit peu plus jaune que si vous prenez un traitement anti-lumière bleue qui est, lui, dans la conception du verre, dans la matière. Là aussi, ça dépend de vous. Je préfère, et ça ne change pas vraiment le prix, ça. Je préfère, à titre personnel, celui qui est dans la masse, puisqu'il dénature moins les couleurs, mais d'autres vont préférer celui qui est vraiment dans l'anti-reflet, qui donne un reflet aussi un petit peu plus bleuté sur le verre. Attention à une chose, je déconseille vraiment de mettre un anti-reflet anti-lumière bleue, surtout, on va dire, un anti-lumière bleue, aux enfants de moins de 12 ans. Leur oeil est encore en phase de développement. Vous savez, quand on est à la naissance, on n'a pas dix-dixième. Ça vient au fur et à mesure, parce que l'oeil perçoit des informations, il se, on va dire, il devient de plus en plus mature, il se développe. Et, si on met un anti-lumière bleue, on va couper une information, puisque on va couper de la lumière. Donc, au niveau du développement de l'oeil, avant 12 ans, c'est pour moi à déconseiller. Surtout qu'avant cet âge-là, il n'y a pas vraiment besoin, enfin, il n'y a pas de grosse consommation des écrans. Au niveau des écrans, justement, on ne parle pas de la télévision, mais on parle plus des tablettes, téléphones, ordinateurs. Et d'ailleurs, l'anti-lumière bleue, pour les adultes, ou pour les plus de 12 ans, je le conseille à partir de 4 heures d'utilisation d'écran par jour. Je répète, les écrans, ce sont les téléphones, les tablettes et les écrans d'ordinateur. Les études se contredisent un petit peu sur l'impact et les bénéfices de l'anti-lumière bleue, mais, par rapport au faible coût qu'il a, puisque c'est environ 5 euros, un traitement anti-lumière bleue, c'est à vous de voir, mais je pars plutôt du principe de précaution. Donc, de le mettre. Ensuite, vous avez aussi les verres qui font ce soleil, ce qu'on appelle les verres photochromiques. Là, ils existent de différentes teintes, ils peuvent, je ne vais généraliser, mais marron, vert ou du gris. Ce sont des verres qui réagissent aux UV, mais aussi à la température. Donc, ils sont blancs et clairs à l'intérieur. Quand vous allez à l'extérieur, ils deviennent avec une protection solaire. Attention, là, sur ce type de traitement, que vous pouvez ou non conjuguer avec un anti-reflet, si ces verres foncent rapidement, ils rééclaircissent moins vite. Si vous ne faites que rentrer et sortir, après, ça dépend de votre sensibilité à la lumière aussi, ça dépend de votre gêne d'avoir un verre sombre à l'intérieur ou pas, mais allez, il faut compter 3 à 4 minutes avant qu'il redevienne bien blanc à l'intérieur. Attention aussi à une chose, si vous choisissez ce type de verre en disant que vous n'aurez pas besoin de lunettes de soleil, surtout pour conduire, eh bien non, parce que le verre qui fonce au soleil, comme je l'ai dit, fonce avec les UV, les pare-brises arrêtent les UV, vous n'avez jamais bronzé, vous n'avez jamais pris de coup de soleil dans votre voiture. Donc le verre prendra une petite teinte due à la température, mais ça sera très léger. Il vous faudra quand même des lunettes de soleil pour conduire. Pour pallier à ça, les fabricants ont très bien compris. Donc il existe un autre type de verre photochromique, de verre qui fonce au soleil, qui lui réagit derrière le pare-brises. L'inconvénient, et c'est à voir selon votre utilisation, c'est qu'il a une petite teinte résiduelle, elle est qui est très légère, mais qui est un petit peu plus importante que le verre, on va dire, photochromique traditionnel. Mais aussi, et je vous dis ça parce que j'ai déjà eu le tour, d'une cliente qui est revenue en me disant que ça ne me convient pas du tout. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est que, ok, elle était ravie en voiture, mais dans son salon, derrière la baie vitrée, les verres fonçaient. Donc quand elle regardait la télé, elle avait son verre qui devenait un verre solaire. A voir en fonction de votre utilisation et de comment vous êtes exposé, vous, dans votre salon, dans votre cuisine. Tous ces traitements qu'on vient de voir, on peut les mettre sur des verres simples, c'est-à-dire que de loin ou que de près. Bon, après, je vois moins l'intérêt d'aller mettre un verre qui fonce au soleil sur des lunettes que de près qui ne sont que pour lire. Mais pourquoi pas si on lit sur sa terrasse. Mais on peut aussi les mettre sur les verres progressifs. Et on va donc parler maintenant des verres progressifs, qui sont des verres conçus pour voir de loin et de près après 40-45 ans, quand on devient presby. Là, il y a de tout. Vous avez du verre à 100 euros comme du verre à 500 euros. Et pourquoi ? C'est comme tout. C'est comme pour les voitures. Entre une Dacia et une Mercedes, ce n'est pas la même chose. Mais attention, là, on va faire un petit décryptage. Les verres progressifs sont... Il y a des déformations. C'est-à-dire que quand on regarde sur les côtés, on voit moins net. Les champs de vision de près, vous ne pourrez jamais lire un journal sans bouger la tête. Il va falloir bouger un petit peu la tête. Et par rapport à ça, les fabricants ont très bien compris qu'ils cherchaient à développer des verres avec des champs de plus en plus larges. Et donc, les anciens restent sur le marché. Ce qui fait qu'il y a différents... Là aussi, ça va être à voir en fonction de vos activités. Si vous lisez très peu, si vous n'êtes quasiment pas sur écran, vous pouvez tout à fait choisir un verre qui a une vision de loin dégagée. On va prendre un exemple. Un chauffeur routier qui est l'essentiel du temps dans son camion à avoir besoin de sa vision de loin. et quand il est à l'arrêt de pouvoir juste lire soit une feuille ou regarder une tablette le soir quand il dort, il ne va pas avoir besoin d'un champ de vision très large en vision de près, donc la lecture, ou intermédiaire, les écrans d'ordinateur qui sont à 60-80 cm. Lui, ça va être un champ de vision de loin dégagé pour qu'il n'ait pas trop besoin de tourner la tête quand il conduit. Vous avez compris que si vous êtes toute la journée sur écran et que vous avez peut-être un, deux, trois écrans, eh bien là, ça va pouvoir être plus judicieux d'avoir un verre qui va offrir un champ de vision intermédiaire beaucoup plus large. Mais là aussi, attention, ce n'est pas parce que vous passez beaucoup de temps sur un écran que vous êtes obligé d'opter pour ce type de verre puisque ça dépend du type d'écran. Ah, mais oui ! Donc, si vous êtes sur des écrans d'ordinateur de bureau, là, on est sur une distance intermédiaire. Si vous êtes sur un ordinateur portable, là, on va être beaucoup plus près. On va être beaucoup plus sur une vision de près. Donc, si vous êtes sur ce type d'écran, même si c'est toute la journée, vous avez peut-être intérêt à opter pour des verres à champ de vision élargi de près. D'où l'importance du questionnement que peut et que doit vous faire votre opticien pour comprendre comment vous avez besoin d'utiliser vos lunettes et ce que vous en attendez. Je n'ai pas parlé d'une chose, j'ai fait exprès, c'est les amincissements. Tout ces verres, tout ce que l'on vient de voir, ça existe dans les différents amincissements. L'amincissement dont vous avez besoin va lui dépendre du type de monture, du type de correction et de votre visage. Ah, j'ai failli oublier aussi du rendu esthétique que vous souhaitez. Là, il n'y a vraiment pas de règle. Je ne peux pas vous donner une règle en disant telle correction, il faut prendre tel amincissement puisque si vous avez une monture comme les miennes, plastique, elle va masquer un peu plus l'épaisseur qu'une monture métal. Si vous avez un visage très large, les verres, ça va nécessiter une monture plus grande, plus large et pour la même correction, le verre va être plus épais puisque plus grand. D'une manière générale, plus les montures sont petites, si vous avez une forte correction, là, on parle beaucoup sur les fortes corrections, mais plus la monture est plus petite, plus le verre sera fin, myope ou hypermétrope. Mais attention, il faut quand même que les montures soient adaptées à votre visage. Si la vidéo vous a plu, merci, ça me soutiendrait de mettre un petit pouce en l'air, un petit like, de vous abonner, ça, c'est à vous de voir, seulement si vous êtes intéressé par les sujets que vous consommez des lunettes et les commentaires sont ouverts, exprès, je réponds à toutes les questions.